Je suis avec Michel Plateau, le directeur technique national de la FEDE. Expliquez-nous un peu comment on va sélectionner les athlètes au JO 2020 à Tokyo. Bonjour. Alors effectivement, c'est un processus assez complexe. En fait, la fédération ne fera que valider une sélection qui aura été obtenue par les surfers d'un point de vue individuel. Notamment, le premier critère, c'est le classement à la fin de l'année, donc après la dernière étape à Hawaï, sur le circuit professionnel élite, là où vous êtes aujourd'hui pour l'avant-avant-dernière compétition. À la fin de l'année, le CIO retiendra les 10 meilleurs surfers de ce classement à hauteur de 2 surfeurs par pays et surfeuses, bien évidemment. Par exemple, s'il y a 3 Brésiliens dans le top 10, on n'en prendra que 2. Exactement. Et ensuite, on prend comme ça jusqu'à en prendre 10, donc 2 fois 5. Voilà. En sachant qu'à Tokyo l'année prochaine, le format sera de 20 surfeurs et 20 surfeuses. Donc les 10 autres seront issus, alors bien évidemment, d'une représentation du pays haute, mais également sur une sélection qui aura été faite cette année sur les championnats du monde de la Fédération internationale et également l'année prochaine. Donc c'est un processus assez long qui fait à la fois, qui donne à la fois la possibilité aux meilleurs professionnels d'être là, mais également entre guillemets aux moins grosses nations qui ne sont pas présentes sur le circuit pro élite, d'également d'avoir des chances. Alors la France, on aura 2 et 2 ? Alors la France, elle aura, on l'espère, 2 et 2. Aujourd'hui, on a quand même des fortes présomptions par rapport aux surfeurs garçons avec Jérémy et Michel, Jérémy Flores et Michel Bourrez qui sont plutôt bien classés. Joanne Durue étant aussi dans la course, mais un peu plus loin. Et côté filles, Joanne de Fé, n'ayant pas une deuxième française dans le circuit professionnel, on ira chercher, on l'espère, ce deuxième quota sur les championnats du monde ISA de 2020. Pour la DTN, ça représente quoi les JO ? C'est un peu un rêve, ça y est, enfin, ça va s'accomplir. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on espérait depuis très longtemps. Ça nous permet de rentrer dans la cour des grands sports, on va dire, les sports olympiques. C'est vrai qu'en termes d'accompagnement déjà au niveau français du ministère des sports et de l'agence du sport de haut niveau, on a changé de catégorie et on en est bien content. On a un accompagnement bien supérieur. Après, c'est pour nous, mais surtout pour les athlètes, c'est l'accomplissement pour certains qui sont sur le circuit pro depuis des années. C'est vraiment l'accomplissement d'une carrière. L'intérêt, ça sera aussi, bien évidemment, de côtoyer les autres sportifs du monde entier, notamment aussi de l'équipe de France olympique et de pouvoir échanger avec eux. Ça sera des grands moments au delà, bien sûr, de la compétition qui, elle, prendra part sur le sport d'Ishinomiya à une petite centaine de kilomètres de Tokyo. Donc un peu à distance, on va dire, du cœur des JO, mais pas trop non plus. Ce qui permettra quand même à nos athlètes de pouvoir participer à la grande fête olympique. Et ensuite, objectif 2024. 2024, effectivement, là, on fera un point après Tokyo. On aura par rapport notamment à nos partenaires institutiels à identifier un collectif large, bien évidemment, quatre ans avant de ceux qui seront a priori, on appelle comme ça médaillables à Paris. On ira chercher certainement dans des générations un peu plus jeunes, mais on a quand même déjà des surfeurs et des surfeuses qui sont potentiellement encore là en 2024 et qui pourront tirer leur pain du jeu. Sur le site, évidemment, qui va accueillir cette épreuve, vous ne pouvez pas me donner votre favori, mais ce sont cinq belles candidatures. Ah oui, ce sont cinq belles candidatures avec des points forts et des points un peu plus faibles pour chacun. Assez complémentaires, d'ailleurs. Nous, on est neutre, on attend de voir ce qui se passe. Et dès que l'annonce sera faite, on fera tout pour être prêt et habitué au spot, celui qui sera choisi à ce moment là. Sous-titrage ST' 501 Michel, ce n'est pas trop frustrant de ne pas surfer aujourd'hui ? C'est quoi un day off pour toi ? Comment tu gères ça ? Un day off pour moi, c'est pareil qu'un jour normal. Je suis parti à l'eau, j'ai été surfer déjà. J'ai regardé les conditions, j'ai essayé quelques planches. Mais on le voit derrière que c'est un peu le bordel. Ils ont décidé de ne pas lancer la compétition et je pense qu'ils ont bien fait. Demain, les conditions doivent être meilleures. Donc c'est un bon col. Tu as de fortes chances d'être qualifié pour les JO 2020. On croise les doigts pour toi. Ça te fait quoi de participer peut-être aux JO ? Participer aux JO, c'est énorme. Pour tout athlète, pouvoir juste y participer, c'est un honneur. Et donc, je ne sais pas, on verra. Il reste encore deux compétitions à faire. Et si j'ai réussi à me qualifier, je pense que toute ma famille serait contente. Mon île de Tahiti aussi. Et puis tous ceux qui me connaissent et qui me suivent. Donc, ce n'est que du positif. Alors, il y a la candidature polynésienne. J'imagine que tu es derrière cette candidature. Ça te ferait quoi d'aller surfer là-bas aux JO ? C'est vrai que Terhoupo est en candidature pour les JO. Je pense que c'est un… Pour moi, c'est que positif. Pourquoi ? Parce que cette période-là, juillet-août, chez nous, c'est l'hiver. Donc, on a de grosses conditions, de belles conditions. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas le surf, comme le public des Jeux Olympiques, ils vont tous, on va dire, halluciner quoi. Par la beauté de l'île, les grosses conditions, ils n'ont jamais vu du surf. Donc, le show, c'est chez nous, cette période-là. Et c'est sûr que si jamais on fait chez nous, on va trouver le moyen de mettre les meilleurs surfers du monde dans les meilleures conditions. Donc, le spectacle sera là. Alors, bienvenue chez Surfista Surboard. Ici, c'est la première salle, la salle de shape. Donc, on part d'un pain de mousse qui est brut comme celui-ci. Et on va lui donner une forme. Donc, grâce à différents outils, grâce à un rabot, grâce à des râpes, on va lui donner une forme, donc ce qu'on appelle la shippée. Et suite à ça, on va passer en une étape de glace. On va la stratifier avec de la fibre de verre et de la résine. Eh bien, me voici maintenant avec Marion Surfista, la seule shapeuse, la seule et l'unique shapeuse en France. Alors, ça fait quoi d'être unique comme ça dans son pays ? Alors, c'est surtout un honneur de représenter un petit peu le milieu féminin et les femmes dans ce milieu de surf, bien évidemment. D'être la seule shapeuse, on n'est pas la seule shapeuse au monde entier. On a évidemment des autres qui sont bien plus grandes que moi. Mais c'est toujours un plaisir de créer, de créer pour les femmes, de représenter les femmes et de faire des choses qui nous ressemblent et de faire des choses uniques qui ne sont pas présentes sur le marché. Je viens d'un master de design et d'architecture. Donc, à la base, je n'étais pas du tout vouée à devenir shaper, shapeuse ou à faire des planches de surf. J'étais passionnée par le milieu du surf, par le surf en l'occurrence. Je suis venue ici pour ça et pour trouver un métier dans le milieu du surf. Et j'ai été amenée à travailler en design pour Euroglass, chez qui j'ai fait mes premiers pas dans le milieu du shape et donc du côté de la factory où j'ai pu apprendre toutes les étapes. Ça m'a donné goût. Les copains m'ont encouragé, m'ont donné des petites planches à faire par-ci, par-là. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, à la base, c'est un projet d'études, c'est ça ? Tu devais trouver un nom, une marque, un modèle marketing peut-être ? Alors, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par mon mémoire de fin d'année où il devait y avoir une partie projet professionnel. Je ne voulais pas faire un projet comme tout le monde en architecture. Du coup, j'ai créé un concept store avec combinaison et planche de surf où j'ai dû bien évidemment créer un logo, un nom et faire même un faux site internet à l'époque. Et tout ça, quand j'ai commencé à faire des planches, tout le monde m'a dit « garde-le, ça marche ». Et du coup, c'est le logo que j'ai fait pendant mon master. Alors, tu joues sur le côté girly, avec ton nom et puis avec le logo aussi ? Oui, le logo représente en effet une tresse. À l'intérieur de la tresse, j'ai essayé d'y créer un petit peu ce mouvement de vague pour un petit peu représenter les filles à l'eau. Mais oui, c'est vraiment surfista. Je suis partie un peu du jeu de mots fashionista, les filles qui aiment le fashion, surfista, les filles qui aiment le surf. Donc, c'est vraiment pour représenter la jaune féminine. Alors, il y a autre chose qui te représente vraiment, c'est le voyage. Tu as beaucoup voyagé, tu continues à voyager. Tu as appris auprès de Shaper du monde entier, c'est ça ? Alors, je voyage depuis la première année de Shaper. Je me suis dit dès le départ, je suis une fille, ce n'est pas facile. Il faut vraiment que je fasse la différence, que je trouve ma propre touche personnelle en quelque sorte. Donc, du coup, je me suis dit « bon, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant qu'il faut voyager ». Donc, chaque année, je fais l'Australie, Bali, chez qui je travaille dans de grandes usines, grandes factories, de grandes renommées. J'ai eu la chance d'y rentrer dans une et puis une autre. Et bon, chaque année, je retourne un petit peu aux mêmes endroits où je découvre de nouveaux Shaper. Et ils m'apprennent de nouvelles choses et je me fais la main. Et chaque année, j'en apprends un petit peu plus et je reviens grandi. Alors, on apprend quoi ? On continue à apprendre, mais qu'est-ce qu'on apprend d'année en année ? Alors, je dirais qu'au début, on apprend un petit peu toutes les bases. Une fois que ça, c'est acquis, on apprend juste à les perfectionner, à aller plus vite, donc améliorer une rentabilité et à faire des planches un petit peu rapidement. Ce qui nous, chez les petits Shaper comme nous, on n'a pas beaucoup de commandes. Donc, du coup, c'est les faire au mieux, les faire rapidement pour en rentrer d'autres et tout ça. Mais voilà, faire la perfection, vraiment du petit détail, faire des choses jolies. Et en voyageant, on arrive à avoir tous ces petits détails au niveau du glace, du shape, qu'on n'a pas forcément ici. Et voilà, donc du coup, ça enrichit un petit peu nos connaissances. Mon école où j'ai fait mon master et nous donnait un double diplôme de coloriste aussi. Donc, la couleur était vraiment au centre de tous les projets qu'on faisait. Du coup, c'est vraiment ma partie un petit peu préférée aussi. Il faut le dire, le glace et la recherche vraiment de la couleur un petit peu unique et aussi ce qui représente les gens, ce qu'ils veulent. La planche, je la fournis totalement customisable et personnalisable. Donc, si une personne veut une couleur vraiment spécifique, je chercherai cette couleur et je ferai en sorte de la trouver en tout cas. Je profite de la compétition du Quicksilver Pro et du Roxy Pro pour faire pas mal d'événements. Je fais un petit tour sur la compétition évidemment, mais je ne m'y attarde pas non plus. J'ai beaucoup de travail à l'atelier. Et je profite, voilà, donc du coup, faire des événements en soirée, des expositions. Voilà, je fais des lieux de rencontres le soir où vraiment j'expose les planches et j'échange avec les gens. Il y a une expo vendredi soir au Trinquet d'Osegore. Et samedi soir, il y aura une grosse exposition avec de la musique live aux coulines à Osegore avec une planche à gagner. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...